Salut les amis ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau jeu, une nouvelle vidéo découverte, vite fait, bien fait. Donc, euh, merde, excusez-moi, 30 secondes, je mets mon clavier bien comme il faut, merde c'est pas là, c'est tout en haut. Voilà, euh, pour, euh, en gros, euh, mettre un compte à rebours, lui un chronomètre pour voir combien de temps je mets pour jouer. Donc, pour éviter que je mette des vidéos trop longues. Donc on va voir, euh, on va essayer de faire un combat, en gros c'est un, on va s'envoyer en l'air, hein, plus ou moins, voilà, c'est une façon de parler. Donc on va faire un match, euh, un combat en fait en l'air avec, euh, sur War Thunder, qui est un jeu d'avion. Et aussi un jeu, euh, de, euh, char en fait, il fait les deux. Et l'avantage qu'il a par rapport à, euh, World of War, euh, je sais plus quoi, en fait, euh, le petit frère, euh, de World of War Tanks, euh, c'est que lui, il se joue à la manette. Voilà, c'est, euh, la différence, donc on va se faire une petite partie, au lieu de papoter comme ça, au moins on pourra parler pendant ce temps-là. Voilà, donc, euh, j'ai toujours pas la caméra parce que je suis toujours pas, euh, bien positionné pour avoir la caméra, parce qu'en gros, comme je suis positionné actuellement, euh, je suis derrière une fenêtre. Donc, ça ferait pas joli du tout, en... comme ça, on va dire, voilà. Donc c'est vrai que ce jeu, il est gratuit déjà, c'est une bonne chose. De deux, il est sur Steam, donc c'est une autre bonne chose. Donc, euh, franchement, euh, moi, je l'aime bien. L'avantage aussi, c'est qu'il se joue à la manette, par rapport à World of War, euh, je sais plus quoi, là, euh, of Warship, je crois, euh, non, savoir, c'est le bateau. Que je vous ferai aussi une vidéo dessus, euh, bientôt. Euh, donc voilà. Donc là, on a un bombardier, pour commencer, déjà. Donc, comme vous voyez, on a des zones à bombarder. Donc, on a plusieurs vues, bien sûr. Donc là, c'est la vue bombardier, en gros, on a le... Le bombardement à, à exécuter. D'ailleurs, c'est pas vraiment... C'était pas vraiment le but à la base, mais on a, euh, en gros, un bon, euh... En gros, euh, je sais pas si vous voyez, vous le voyez, mais mon PC tourne vraiment très bien. C'est là, en gros, je tourne à 138 FPS, donc ça veut dire que, logiquement, c'est très très bon. Euh, donc voilà. Euh, après, je sais pas comment vous voyez ça. Moi, je pense que ça doit être pas mal. Parce qu'en plus, je tourne vraiment en ultra élevé. Euh, en gros, je tourne au meilleur de possible du jeu. Euh, pour moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous produire ça en vraiment très bonne qualité. Donc, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez. Là, vraiment, je suis... Mais, euh, on peut pas faire en meilleure qualité pour ce jeu. Pour l'instant, en tout cas. Euh, donc, j'essaye de faire du mieux que je peux. Ah, pardon, excusez-moi pour le micro. Euh, de la meilleure qualité possible. Euh, parce que c'est vrai que vous le méritez. Et moi aussi, d'ailleurs. Donc, euh, là, c'est vrai que je viens d'investir une certaine somme dedans. Euh, dans mon PC et tout. J'espère que ça vous plaira. Parce que, franchement, là, j'ai vraiment, euh, mis pas mal en... En termes de beaucoup de choses dedans, en fait. Voilà. Donc, je pense que d'ici, peut-être la semaine prochaine, je vous ferai un petit setup, on va dire. Un petit setup qui ira bien. Oh, oh. Je me fais zigouiller. Bon, tant pis. Ah, je suis en train de me faire niquer. Donc, euh, comme vous voyez, je suis en train de me faire tirer dessus. Euh, c'est pas très bon, Houston. On a un problème, Houston. Oh, bouh ! Non, je déconne. Vous voyez, comme vous voyez, là, c'est très flou. Je vois pas grand-chose. Donc, voilà, on a perdu un bateau. Euh, un... Un avion. Excusez-moi. J'ai... Mal... J'ai fait fourcher ma langue. Donc, comme vous voyez, en gros, on a le droit à... Euh... Entre 4 et 5 avions par... Donc, c'est aussi un bombardier. Euh... On a le droit à 4, 5 véhicules par... Euh... Corps militaire, en gros, par... Pays, on va dire. Entre les Etats-Unis. Euh... Le... Comment ça s'appelle ? Le... Le Japon, je crois. L'URSS. Euh... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Euh... Il y en avait plusieurs autres, en gros. Et là... Euh... Non, c'est eux qui sont en train de se faire massacrer. Je comprends pas pourquoi. Mais bon. Euh... Donc, voilà. Donc, entre 3 et 4... Ah, c'est pas comme ça qu'on voit. Euh... Combien je suis en ping ? Je peux pas voir, là. Euh... Donc, voilà. J'espère franchement que ça vous plaît. Parce que, pour l'instant, c'est vrai que je fais pas des vidéos non plus hors normes. Euh... Je vais refaire des vidéos, euh... On va dire, de beaucoup meilleure qualité, euh... Sur la plupart des jeux découvertes que j'ai fait. Qui m'avaient plu, on va dire. Parce que... Euh... En gros, euh... Tous les jeux découvertes. En découvertes que j'ai fait. Je vais les refaire. En gros, sur mon nouveau PC. Euh... Donc, ça sera plus sympa, je pense, que sur mon vieux PC d'avant. Euh... Et peut-être que je vais me lancer dans un nouveau truc. Euh... Pour l'instant, en tout cas. C'est... Je peux pas le faire. Parce que j'ai pas la connexion pour. Mais plus tard, je le ferai, certainement. Voilà. Donc, j'essaye d'esquiver les coups. Hein. Comme vous voyez. Parce que, en gros, je me fais tirer dessus. Et un bombardier n'est pas très maniable. Comme vous voyez, un bombardier n'est vraiment pas maniable. C'est vraiment pas fait pour... Euh... Et je me suis fait des gommes. Donc, voilà. Mes deux bombardiers. Parce que moi, j'aime bien les Allemands. Euh, les Allemands. Les... Pas les Allemands. Les... Les Américains. Donc, voilà. Je joue vraiment... Là, comme je vous dis. Je joue à la manette Xbox 360. Et c'est vraiment le pied pour jouer à ce jeu-là. Euh... Donc, vraiment, quand je vous dis le pied, c'est le pire. Euh... Moi, franchement, je préfère jouer à... Aussi, on peut jouer avec un volant. Où j'ai déjà essayé. Ça fait un bout de temps que je connais ce jeu, plus ou moins. Euh... On peut jouer au volant. C'est nul. Mais bon, on peut y jouer. C'est jouable, on va dire. C'est faisable. Là, en gros, on peut utiliser les pédales pour monter ou descendre. Et puis, le volant pour tourner, quoi, on va dire. Voilà. En gros, c'est très faisable. C'est entièrement faisable. Après, on peut jouer aussi... Ah ! Avec le joystick. Euh... Qui est vachement, peut-être, plus accessible. Qu'un volant. Euh... Donc, heureusement que j'ai pas mis la cam. Parce que... Je vous jure que là, en gros, je tourne la tête d'un peu dans tous les sens à cause du fait que je suis en train de... Donc, voilà. On voit aussi, euh... Les... Comment on appelle ça ? Les dégâts sur l'avion. Ah ! Bon, bah... Comme je vous dis, je vais pas vous montrer un gameplay de qualité. Parce que, euh... Je suis pas forcément... Très bon. Hein ? Comme vous le voyez. Euh... Je suis pas bon du tout. Mais... Mais bon. Donc, je vous montre un gameplay qui me semble être, pour moi, de qualité. Même s'il ne l'est pas du tout. Hein. Concrètement, il ne l'est pas. Mais... Est-ce que c'est pas vraiment un gameplay, comme on pourrait dire, de qualité. Hein. Qualité, c'est pas ça. Mais bon. Euh... En tout cas, graphique, c'est vraiment de la qualité. Mais peut-être pas au niveau gameplay. Voilà. Parce que, même en gameplay, franchement, euh... Ben, non. En fait, finalement, Shadowplay, c'est vrai qu'il est très... C'est un très bon logiciel de capture. Car, euh... Oh, il y a un nouveau truc là-bas au fond. Car, euh... En gros, il est... Il pompe vraiment moins sur le processeur que... Euh... Fraps. Donc, voilà. C'est vrai qu'il est très, très, très bien. Franchement, je le kiffe. C'est vraiment un très bon jeu. C'est... Je leur dis, euh... Chapeau. Euh... Shadowplay est un vraiment un très bon logiciel de capture. Mais en fait, je m'embrouille un peu les pinceaux, là, de temps en temps. Et j'ai l'impression que je m'embrouille un peu. Mais bon. C'est pas grave. Euh... Ah, aussi, t'as là-dessus. Ok. Oh, je me fais tirer dessus. Je me suis... De coup, je me suis fait violer. En gros, d'après ce que je sais, euh... Aussi, c'est que les... Euh... Les... Les... Certaines... Euh... Variétés de... En gros, certains pays sont complètement cheatés. Il me semble. Donc, euh... Voilà. Euh... Non, ouais. Les pings passent bien. En gros, la connexion est bien parce que je suis tout seul pour l'instant sur le réseau. Donc, j'espère que ça va tenir un petit moment, hein. Ah, ok. On a gagné. Bon, bah voilà. Je vous procure quand même un gameplay de pseudo-qualité parce qu'en gros, je ne suis pas très bon. Mais, euh... Je vous procure quoi ? En gros, une certaine bonne quantité quand même, on va dire. Donc, ce que je vais faire, euh... On va se quitter là, sur cette vidéo, pour l'instant. Et, euh... Plus tard, donc soit dans la même journée, soit demain, je vous présenterai l'autre partie de War Thunder qui consiste à, euh... En gros, à être un char. Qui est moins joli, mais qui est plus accessible. Donc, voilà. Donc, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était MM Simulator. Donc, à plus. Ciao ! Merci.